C'est-à-dire que c'est-à-dire que ça va impacter le budget et vraiment dans le long terme, c'est-à-dire la souveraineté alimentaire. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que ça va impacter le budget. Est-ce qu'on aura les ressources nécessaires vraiment pour aller dans la souveraineté alimentaire ? Oui, les ressources-ci, c'est-à-dire que chaque année, on dit qu'il y a des ressources, il y a des ressources. C'est-à-dire qu'il y a des ressources, c'est-à-dire qu'il y a des ressources. Par exemple, j'ai juste un exemple d'école, pour avoir une autoséance en mouton, c'est-à-dire viande, 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 quoi ? Tu as juste besoin de maximum 80 milliards. 80 milliards en année, année plus 2, on a une souveraineté en viande, en mouton et en viande. 80 milliards en quoi en faisant ? Si on achète des brevies, 1 million de brevies, ça coûte 100 euros. 100 euros, ça fait 60 milliards. 60 milliards. 1 million de brevies, c'est 60 milliards. Par exemple, il y a des billets, il y a 5 milliards. Il y a des races prolifiques. Il y a des races chères, ils produisent 2 ou 3, avec des races bouchères, ils produisent viande. Il y a des races ponderées par jour, il y a 100 grammes ou 200 grammes. Il y a des pays au nord, au Sahara, avec des pays orviennes. Il y a des races exotiques. Tu as 1 million de brevies, par exemple, il y a 20 000 coopératives de levage et des ouvriers dans le levage. Il y a 10 000 hectares de fourage, maral farfar par exemple, où tu peux produire à l'hectare, imaginez-vous, 500 tonnes à l'hectare. Il y a 10 000 tonnes, 20 000 tonnes, il faut nourrir avec maïs. Il faut nourrir. Si on fait le business money, je l'ai fait parce que j'ai un projet du genre. Ça va coûter, en termes de consommation, 2 000, 1 500, 1 500 en 2 000 francs par mois. Vaccins, agriculture fourragère, alimentation fourragère. Le mouton, en une année, ça va te coûter 24 000 francs. 24 000 francs, c'est un mouton qui va te faire un poids vif de 30 kilos. Le kilo de viande, ça coûte combien ? Ça coûte 4 500. Même si tu le vends à 3 000, 30 kilos fois 3 000, ça fait 90 000 francs. Si tu te dépenses 24 000, tu es à 65 000. On dit 50 000. 50 000 francs, c'est une grosse caisse, 50 000. Mais 50 000, si tu te dépenses, 1 million de têtes, tu as combien ? Tu as 50 milliards de bénéfices. 50 milliards de bénéfices. Tu ne te dépenses pas, ça veut dire que tu te dépenses. Mais où est-ce que tu te dépenses ? L'année dernière, où est-ce que tu as 1 000, 1 million ? L'année dernière, tu as la production, tu as 3 millions de têtes. L'année dernière, tu as 7 millions de têtes. Au Sénégal, on consomme 2 800 têtes par an. Au automne, en N plus 2, tu as de quoi satisfaire les besoins en tabacicité de 800 000, tu as le nom de la commande importe à l'année, ni Mali, ni Burkina, ni Tchad, ni Niger. Donc, en N plus 3, N plus 4, tu as le produit en termes de mouton, tu as le consommé, tu as le consommé, tu as le consommé, tu as le consommé. Mais les prix dans la prison…